Une journée comme celle-ci, c'est très intéressant pour partager l'ensemble des résultats des travaux qui sont menés pendant toute l'année par le GTN. Le GTN, c'est un groupe de personnes qui oeuvrent dans différents établissements universitaires, collégiales, scolaires, et qui s'intéressent à trouver des façons de mieux partager les ressources d'enseignement et d'apprentissage qui sont bâties. Et il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'ombre. Et à ce moment-ci, des journées comme ça, c'est précieux pour le partager avec des collègues et aussi élargir la communauté des personnes qui s'intéressent à ces défis-là, parce qu'on a des grands défis dans le monde de l'éducation. Dans le monde universitaire, on a vraiment un défi de tenter de développer des nouveaux modèles d'édition de ressources d'enseignement. Il y a beaucoup de choses qui se font depuis les dernières années avec l'arrivée de tous ces outils numériques-là, de tous ces environnements numériques-là. Toutefois, ce qu'on observe, c'est que c'est encore pas très structuré. Il y a beaucoup de petites initiatives dans tous les établissements universitaires, des choses formidables, mais hélas, on ne le sait pas. On n'a pas développé un modèle qui permet de publier des ressources numériques d'enseignement et d'apprentissage. Dans le monde de la recherche, à l'université, c'est très structuré. On fait de la recherche, on la publie, et ensuite, les revues scientifiques le diffusent. D'ailleurs, nos fonds publics payent pour la recherche, puis nos fonds publics payent aussi à racheter les revues. C'est peut-être une question sur laquelle on devrait se pencher dans le monde des objets d'apprentissage, des ressources d'enseignement, en se disant, est-ce qu'on va faire la même chose? Est-ce qu'on va laisser les éditeurs privés s'occuper de ramasser les contenus numériques de formation qu'on va faire et qui vont nous les revendre par la suite? Donc, je pense que là, il y a vraiment un défi important de créer chez nous des façons de mieux valoriser ce qui est fait pour permettre à d'autres enseignants de l'utiliser aussi, d'autres professeurs. J'ai trouvé, moi, bien intéressant, notamment les conférences de Pierre-Julien Gué sur le livre numérique, où là, on avait vraiment une description très détaillée des différents volets de ces nouveaux instruments-là qui sont en développement, parce que c'est des conceptions nouvelles. J'ai beaucoup apprécié aussi les conférences de Jacques Reynaud, puisqu'on entend parler de leap to, de portfolio et tout, mais là, de pouvoir, en 15 minutes, avoir quelques petits dessins pour mieux comprendre le détail de ces éléments-là, c'était bien intéressant. Aujourd'hui, on a eu cinq, six conférences sur des thèmes différents. Donc, l'étape suivante, c'est qu'on projette d'organiser des ateliers sur chacun de ces thèmes-là, notamment dans l'édition numérique. On veut réunir des personnes pour une journée atelier et se pencher spécifiquement sur un des thèmes. Donc, dans la suite, il risque d'y avoir cinq, six ateliers plus spécifiques. Sous-titrage ST' 501